Alors voici encore un petit exercice, pas un petit quand même, un exercice important, je dirais, qui utilise les polynômes irréductibles. On a E, un espace vectoriel réel, évidemment de dimension finie, et U, un endomorphisme de E, pour montrer qu'il existe un sous-espace W non nul de E, qui est stable par U, avec la dimension de W inférieure ou égale à 2. Voilà, alors on peut comprendre déjà que le 2 est lié au fait que c'est réel. Par exemple, si l'espace était sur C, alors on aurait toujours des vecteurs propres, donc des droites, d'accord, stables, par U, et donc là on aurait 1 ici pour W, on pourrait carrément mettre dim de W égale à 1. Alors si on était sur Q, ce théorème serait faux, si on était sur un corps fini, ce serait faux aussi, c'est vrai dans le cas réel. Alors on voit que c'est lié justement à l'irréductibilité des polynômes, et au fait que le degré d'un polynôme irréductible est inférieur ou égal à 2 sur R. Alors effectivement, on voit qu'il y a un lien profond entre la notion de degré de polynôme et la notion de dimension d'espace. Déjà parce que la dimension de l'anneau K2X quotienté par l'idéal engendré par P, c'est égal au degré de P. Donc c'est ce qui fait que par exemple, il y a un lien entre certains degrés de polynôme et degrés d'extension. D'ailleurs, carrément, dans la théorie des extensions de corps, dans la théorie des corps, le degré de l'extension, c'est bien une dimension. C'est dire à quel point il y a un lien profond entre polynôme et dimension. Alors voilà, je vous ai quand même convaincu qu'ici, il y avait, c'est un exercice avec une passerelle entre polynôme irréductible et dimension qui est fondamentale. Et bien sûr, cette passerelle, ça va être le lème des noyaux. C'est ça qui va faire passer de polynôme à sous-espace. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et je vous apporte une solution rapidement. Alors allons-y pour la solution. On prend mu, le polynôme minimal de U, on est sur un espace réel. Donc mu, il est dans R de X. Et on peut le décomposer en irréductible sur R. D'accord ? Donc là, les PJ sont irréductibles, bon, unitaires, tout est unitaire, sur R. Ce qui veut dire, en drôle justement, que les PJ vont être de degré 1 ou 2. Alors, j'affirme que le déterminant de PI pour tout I, là-dedans, de 1 à M, le déterminant de PI puissance KI, ça, appliqué à U, ça c'est un endomorphisme, son déterminant est nul. Pourquoi ? Parce que s'il était non nul, PI puissance pour un certain I, PI puissance KI de U serait inversible. Voilà. Et s'il est inversible, le fait que mu U de U est l'endomorphisme nul, ça implique que ce produit-là en U, c'est l'endomorphisme nul, évidemment. Mais bon, on développe là le U à l'intérieur, ici. Et l'inversibilité, ici, fait qu'on peut simplifier. Et donc, on aurait que le produit des J différents de I, donc les J de 1 à M, mais différents de I, de PJ, KJ de U serait nul. Bon, mais ça, c'est absurde, parce que ce serait en contradiction avec la minimalité du polynôme minimal. Bon, donc non. Donc, on a ce déterminant qui est nul, ce qui fait que le déterminant de PI de U puissance KI est égal au déterminant de PI de U puissance KI, donc je rentre le KI là-dedans, qui est égal au déterminant de PI puissance KI de U, parce que l'évaluation est un morphisme, d'accord ? Quand vous faites PI de U rond Q de U, ça fait PQ de U. Ça, c'est bien connu. Donc, je peux passer le KI ici. Et donc ça, on vient de voir que c'était égal à zéro. Donc, la puissance KI de ça, c'est nul. Donc, ça veut dire que le déterminant de PI de U est nul, évidemment. Ce qui fait que le noyau de PI de U est différent de zéro, et je vais pouvoir trouver un X non nul là-dedans. Alors, maintenant, je fais deux cas. Soit le degré de PI est égal à 1, alors PI s'écrit sous la forme X moins lambda avec lambda réel. Et donc, il existe un X non nul, d'accord ? Qui est dans ce noyau-là. Et dire qu'il est dans ce noyau, ça revient à dire que U de X est égal à lambda X. Donc, vous regardez W, la droite engendrée par X, et ça nous donne un sous-espace non nul, évidemment, stable par U, évidemment, et avec la dimension de W égale 1, donc inférieur ou égale à 2. Voilà. Si, maintenant, le degré PI est égal à 2, alors, donc, c'est le dernier cas, puisque là-dedans, on ne peut avoir que des polynômes soit de degré 1, soit de degré 2, avec discriminant strictement négatif. Alors, si je choisis un élément non nul dans le cadre de PI de U, j'affirme que X, U de X est libre. Voilà. Alors, pourquoi c'est une partie libre ? Parce que, comme X est non nul, si ce n'était pas une partie libre, alors, ça voudrait dire que U de X serait égal à un certain lambda X, pour un lambda réel, évidemment, parce qu'on est dans un espace réel. et quand je passe P de U là-dedans, ça ferait P de U de X, donc, PI de U de X, donc là, ça ferait 0, puisqu'on a pris X là-dedans. Donc, 0 serait égal à P de lambda de X, comme X est non nul, ça ferait P de lambda égale 0. Bon, et ça, ce n'est pas possible, parce que P est de degré 2 irréductible, il ne peut pas avoir de racine réelle. Donc, X, U de X est forcément libre. Maintenant, je regarde W, le sous-espace de E, engendré par X et U de X, il est de dimension 2, et j'affirme qu'il est stable par U. Pourquoi ? Parce que P, c'est un polynôme de degré 2, on va donc, il annule U en X, donc, ça fait U de X plus A U de X plus B, X égale 0, si le polynôme PI, c'est X2 plus A X plus B, voilà, et donc, ça fait que, quand on regarde dans cette base de W, U sur le premier vecteur de base s'écrit en fonction du second, évidemment, et U sur le second vecteur de base s'écrit en fonction du premier, donc, on voit bien que chaque élément de la base, son image par U reste dans W, et ça, ça nous convainc à dire que W est stable, et évidemment, il est de dimension 2. On aurait pu aller plus vite en disant que, sans dire que c'est libre, on voit qu'il est de dimension inférieure ou égale à 2, mais ce serait quand même dommage de passer à côté du fait que la dimension, ici, de W est pile égale à 2. Voilà pour l'exercice, là, maintenant, je vais rajouter des petits suppléments. Alors, des petits suppléments, d'abord, bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'on vous demande, de savoir montrer que si P est dans R de X irréductible, bon, unitaire, alors P, c'est X moins lambda, ou P est un polynôme de degré 2 à discriminant négatif. Alors ça, c'est un classique, soit P possède, donc on sait, on plonge P, on considère comme un polynôme dans C, et donc il va posséder des racines parce qu'il n'est pas constant puisqu'il est irréductible. S'il était constant, il serait nul ou inversible, donc là, il ne serait pas irréductible. Donc, il va posséder des racines. S'il possède une racine réelle, alors X moins lambda divise P, d'accord, dans R, bien sûr, maintenant, puisque lambda est réel, et ça c'est réel, donc c'est une divisibilité dans R, et donc par irréductibilité, on a égalité. Donc, on est dans le premier cas. Si, en revanche, dans C, il possède une racine qui est non réelle, alors on va l'appeler encore lambda, cette fois-ci, c'est un complexe non réel, P de lambda égale 0, donc ça veut dire que P lambda bar égale 0, et comme P est réel, eh bien ça fait P de lambda bar qui est égal à 0. Alors maintenant, lambda est différent de lambda bar parce que lambda est non réel, donc ça veut dire que x moins lambda divise P et x moins lambda bar divise P à cause de ça et ça, mais comme ils sont différents, ils sont premiers entre eux, ces deux polynômes, et donc le produit des deux, le PPCM, le produit des deux divise P. Donc on va avoir x moins lambda facteur de x moins lambda bar divise P, mais ça quand on développe, ça fait x2 moins deux fois la partie réelle de lambda X plus le module de lambda carré qui va diviser P. Donc ça, c'est un polynôme réel, ça c'est un polynôme réel, si ça divise, ça divise, ça reste dans R, et donc comme P est irréductible, on a égalité, et on est dans le deuxième cas. On peut vérifier que delta est négatif et on se rend compte quand on écrit le discriminant et pour voir qu'il est négatif que c'est juste l'inégalité triangulaire pour le module. Donc voilà pour les bases, des choses à bien savoir faire. Et deuxièmement, une application de cet exercice, si A est dans SON, le groupe spécial orthogonal, c'est une matrice du groupe spécial orthogonal en dimension N, alors il existe P, donc il existe une matrice de passage orthogonale, telle que A égale P fois cette matrice P moins 1. Alors ça, c'est une matrice avec que des 1, et ici, on met des Rθ sous la forme cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Donc c'est des matrices de rotation de 2. Vous voyez ? Alors c'est quand même intéressant, vous pouvez trouver tout ça, cet exercice-là, plus ça, dans Nouvelles histoires hedonistes de groupe de géométrie, l'exercice 5 d.25. Ça veut dire, en gros, comment on montre ça ? Justement, on utilise le fait que, soit qu'on a des sous-espaces stables par l'endomorphisme associé à A, et soit il est de dimension 1, et dans ce cas-là, on va avoir comme valeur propre 1 ou moins 1. Alors c'est bizarre de ne pas voir moins 1 ici, mais ça vient du fait que c'est des R, des rotations d'ordre pi, parce que les moins 1 viennent avec une parité. Soit alors il y a un sous-espace stable de dimension égale à 2, et dans ce cas-là, la restriction de l'endomorphisme U au sous-espace, on voit que c'est forcément une rotation, d'après ce qui précède. Et on fait ça en base orthonormée, c'est-à-dire qu'on utilise à fond le fait que si on a un sous-espace stable par SON, ou par une certaine classe de matrice, comme ON, ça aurait marché aussi, alors l'orthogonale est stable aussi. Donc ça, ça joue à fond. Et donc on obtient ce résultat. Je ne vais pas détailler, mais en tout cas, tout ça c'est dans cet exercice. Donc ce qui est important là-dedans, c'est que vous voyez que l'étude des isométries en dimension n se ramène à l'étude des isométries en dimension 2. Et pourquoi ? Parce que justement, les polynômes irréductibles réels sont de degré inférieur ou égal à 2. Et ça, c'est quand même quelque chose de suffisamment remarquable pour être remarqué. Appréciée en vue des isométries et ce qui est là-dedans, j'ai pris un grosermaids sur les éométries ENTERTAIN AUSON